Au Musée des civilisations noires dans la capitale sénégalaise, l'obscurité de la salle où sont exposées les quelques œuvres du célèbre peintre italien Léonard de Vinci contraste fortement avec la lumière qui jaillit des tableaux. En effet, cette obscurité voulue permet de faire ressortir la beauté de 17 des plus célèbres tableaux et peinture murale reproduit en taille réelle grâce à la technologie HD Digital Painting. C'est une exposition itinérante qui a fait son parcours en commençant par l'Ethiopie et qui termine ce parcours-là par Dakar. C'est la volonté qui a été exprimée par les autorités italiennes responsables de cette exposition. Les œuvres sont rétroéclairées. Il fallait trouver le moyen de permettre à chacune de ces œuvres-là d'avoir sa propre respiration, sa propre luminosité. Mais bien sûr que ce ne sont pas des œuvres originales. On n'a jamais pu organiser une exposition de 17 œuvres originales dans un même endroit de Léonard de Vinci. Donc c'est heureux que ce soit des reproductions mais qui sont très proches des œuvres identiques, des œuvres originales de Léonard de Vinci que l'on retrouve ici dans un même espace à Dakar. De la Joconde, en passant par l'Annonciation, ou encore Saint-Jean-Baptiste, les quelques visiteurs de l'exposition ont magnifié l'immensité du talent du peintre italien. Un sentiment de satisfaction déjà de pouvoir le faire, de pouvoir avoir cette opportunité de le faire à partir de Dakar. Donc je n'ai pas eu à voyager peut-être jusqu'au musée de Louvre à Paris pour pouvoir le faire. Mais aussi l'autre satisfaction c'était d'approcher de près les tableaux du maître et peut-être d'en distinguer des choses que je ne pouvais pas forcément voir sur Internet, etc., sur mon ordinateur ou même à la télé. Et donc c'est de l'émerveillement que je ressens actuellement. Je trouve extraordinaire qu'une telle exposition ait lieu ici en Afrique, sur ce continent. Parce que, bon, Léonore de Vinci est tellement connu que je trouve bien que ce soit exposé ici pour que les gens se rendent compte de son travail. L'exposition Opéra Omnia Leonardo se tient depuis le 16 janvier et va se poursuivre jusqu'au 28 février 2021. Pour se conformer au contexte de la pandémie, le protocole sanitaire est bien respecté et les visites se font par petits groupes.